Il y a deux questions en une. La première, c'est celle des convergences politiques et idéologiques. Ça tombe bien, le premier rendez-vous que nous avons, c'est les élections européennes. Et franchement, sur la question européenne, les convergences, elles sont évidentes. Sur la nécessité d'opérer des ruptures radicales, sur la nécessité de dénoncer les traités européens, qui aujourd'hui empêchent toute politique progressiste au niveau de l'Union. Sur un rapport très distancié à l'OTAN, le refus de conditionner la défense européenne au rapport avec les Etats-Unis. Bref, sur toutes ces questions, il y a des convergences évidentes. Donc de fait, ce que Marie-Noël a très bien dit, il y avait des convergences naturelles. Et ces convergences, nous allons les travailler davantage en rencontrant la France insoumise dans les jours qui viennent, pour faire ensemble un programme de travail. Ça, c'est la première chose. Sur la question de la République, vous avez raison, c'est pour nous centrale, à la fois comme contenu, comme projet, comme promesse. Et on va décliner cette question dans les voies qui viennent. Ça sera un moment fort aussi de notre congrès fondateur. Enfin, sur la question spécifique que vous posez. Moi, ce qui me paraît curieux dans cette affaire, c'est qu'on s'intéresse aux humeurs et aux comportements, c'est-à-dire aux conséquences, jamais aux causes. Moi, je suis halluciné de voir que personne ne pointe le caractère disproportionné, inédit, de ce qui est une opération politique. Et il n'y a que les hypocrites, les naïfs, qui considèrent que ce n'est pas une opération politique. Donc moi, je vous le dis, la seule différence peut-être entre la Macronie et l'État-RPR, c'est qu'au moins avec Pascoy, il y avait un peu de malice. Là, c'est les gros sabots, mais il n'y a même pas cette malice. Donc voilà, ceux qui ne sont pas républicains, c'est ceux qui ne respectent pas l'opposition parlementaire dans ce pays. Voilà, donc moi, ce fil rouge de la République, nous le soutenons absolument et nous le déclinerons tout le long des mois.